C'est un mélange de plein d'émotions. Parce que quand on se dit, j'ai envie d'être ambassadrice, j'ai envie de m'impliquer parce que c'est une cause qui m'est chère et on ne s'imagine pas le quotidien des gens et des femmes ici. On a rencontré des gens incroyables, des femmes, sages-femmes qui ont des vies déjà professionnelles, qui se forment pour améliorer leur travail sur le terrain auprès des femmes, qui vont chercher les connexions internet où il n'y en a pas et elles sont debout, elles sont vaillantes et je ne peux qu'être… En fait, ce n'est pas des larmes de tristesse du tout, c'est des larmes de trop plein d'énergie et de me dire voilà, je ne me suis pas trompée en m'engageant avec la MREF, voilà. Les adolescents, ils m'ont mis un peu une claque au niveau de leur connaissance parce que je me suis retrouvée à jouer le Julia Lepers d'une finale et je dois dire que moi je ne connaissais que, on va dire, 20% des réponses quoi ! Donc j'ai trouvé des jeunes qui ont envie, eux aussi, de faire en sorte que ce ne soit plus une fatalité en fait, d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, de tomber enceinte, tout passe par l'éducation et tout passe par justement la transmission et le fait de donner la vie et qu'on ne peut plus en 2015 mourir parce qu'on donne la vie, ça n'existe pas quoi ! Donc il faut que nous, on se réveille aussi en tant qu'Occidentaux parce que voilà, il y a quand même un quart de moi qui vient aussi de l'Occident et qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des choses qui pour nous sont complètement simples et banales et voilà. Donc c'est pour moi essentiel qu'on forme les adolescents, qu'on parle de sexualité sans tabou parce que c'est encore un tabou alors que faire l'amour, il n'y a rien de plus beau, que vivre l'amour, il n'y a rien de plus beau. La sexualité c'est magnifique, qu'elle ne doit pas se faire dans n'importe quelles conditions, elle ne doit pas être subie, ça doit être un choix et que malheureusement, moi je dis que voilà, moi j'ai le choix d'avoir un enfant ou pas un enfant et que même si ces femmes-là n'ont pas cette réalité-là, il faut qu'on puisse les aider en tout cas à faire en sorte que mettre un enfant au monde, ce soit quand même un bonheur et une joie, voilà. C'était chouette parce qu'on était dans une même énergie en fait, actrice, ancienne championne, journaliste, sage-femme, on était toutes des femmes en fait et avec une envie je pense d'unir nos énergies, nos forces, et puis entre nous aussi de se transmettre des choses quoi. Là je repars, je suis chargeable, il ne va pas falloir me faire chier. Mon message c'est que l'Afrique est là, l'Afrique est debout, elle n'est pas misérialiste, elle n'est pas triste du tout quoi. Donc on n'est plus dans un rapport dominant-dominé, on est à pied d'égalité et j'ai vu des gens ici qui étaient peut-être 100 fois plus brillants que moi ou je ne sais pas quoi, peut-être aussi cinglés que moi, je n'en sais pas, mais en tout cas, on est là et soyons unis, soyons ensemble et que nos voix, nos voix à Paris, nos voix je ne sais pas où à Singapour et à Dakar soient les mêmes quoi, on a tous une même voix. Sous-titrage Société Radio-Canada